Pour continuer, cette fois-ci, j'ai interrompu l'enregistrement que je recommence maintenant, non pas parce que j'ai été interrompue, mais parce que je voulais être sûre que l'enregistrement rentrerait dans le format qui m'est permis d'enregistrer. Alors, je rends grâce et gloire à Dieu là encore, parce que pour continuer, puisque j'avais commencé le signe de bénédiction, j'ai simplement pris le temps tout à l'heure de faire un petit bilan de la semaine de manière objective. Et comme je vous l'ai dit, comme dit souvent un frère en Christ que je demande au Seigneur de bénir, abondamment puis sa nourrissement là encore, à qui je demande de lui accorder ses grâces, ce petit frère en Christ que j'aime tant. Quand nous sommes en Christ, nous marchons en vérité, en sainteté et en toute honnêteté. Nous essayons de parler en toute honnêteté, de faire au mieux. Et donc, c'est pour ça que j'aurais pu vous raconter que j'ai fait telle ou telle chose cette semaine avec le Seigneur, ce qui arrive d'habitude quand je vous en témoigne. Mais là, cette semaine, j'ai été beaucoup plus fatiguée, puisqu'ils ont été malades auparavant, comme je vous en ai témoigné. Donc là, je n'ai pas été aussi réactive que je suis peut-être d'habitude, puisque beaucoup plus fatiguée, même en prenant des revitalisants. Donc, enfin, je parle de choses légères, de choses en ampoule. Donc, ce sont des médicaments, enfin, soi-disant, qu'on m'a prescrits pour me revitaliser, mais pour vous donner, enfin, me revitaliser, on va dire, redynamiser. Je ne suis pas sûre que je n'ai jamais arrêté d'être dans une dynamique dynamique, justement. Je dis ça pour rigoler. Le Seigneur Jésus me remplit de vie, m'apporte vraiment la vie et la vie en abondance, comme il est écrit. J'en dis, c'est d'ici, je lui rends grâce et gloire. Il est merveilleux. Je ne tiens que parce que lui me donne la force de tenir. L'éternel est ma force. C'est réellement la réalité dont je peux vous témoigner. Je lui rends grâce et gloire. Donc, je m'attends à lui et je n'ai franchement pas deux secondes. Je sais qu'en s'appuyant sur le Seigneur, on ne peut pas défaillir. Et je lui rends grâce et gloire. Donc, je ne suis pas dans cette situation. Par contre, Dieu nous demande toujours de se soigner. Il nous dit que lui nous guérira. Donc, c'est vrai que je savais que je traversais une phase vraiment très éprouvante. Et je n'avais ni, je savais qu'en plus, j'étais carencée, comme je le disais, en matière de magnésium, calcium, phosphore et protéines. Donc, j'ai essayé de faire de mon mieux pour quand même ne pas laisser la carence s'approfondir et prendre de quoi, être sûre que je reste en bonne forme. Donc, j'en ai discuté avec le médecin qui m'a prescrit ce truc dont je parle en ampoule. Mais pour vous donner une idée de l'efficacité, je viens d'en prendre deux et je me suis endormie juste derrière. Donc, bon, c'est vous dire que ce ne sont vraiment pas les médicaments qui me donnent la force. Mais Dieu, je vais crister son Saint-Esprit qui, rappelons-nous de ce passage qui nous dit là encore très clairement la vérité sur la question. Le psaume 29 verset 11 que j'aime souvent accompagner dans mes lectures du psaume 16 verset 11 et de Jérémie 29 verset 11 à 14 également. Je vais citer ici le psaume 29 verset 11. « L'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Je lui rends grâce et gloire pour cela. » Je vous ai dit ce passage à ma manière, merci de lire comme il est textuellement écrit, comme tous les autres d'ailleurs. Ne pas hésiter à vérifier dans vos bibles toutes les références que je viens de citer, que le Seigneur vous en bénisse. Et donc, je disais que, donc c'était une semaine où j'étais un petit peu plus fatiguée que d'autres, ou encore moins en forme si vous préférez. Donc, résultat, il y a des choses que je n'ai pas pu faire, comme noter les bénédictions au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Donc, je sais qu'il y en a certainement que je ne vais pas vous en citer. Ici, je ne demande pas un au Seigneur d'avance pour cela. Parmi lesquels, je lui avais demandé, même si vous ne trouvez pas nécessairement ça dans la prière, ou vous m'entendez peut-être dire, « Seigneur, ton produit ménager, ou tout ce que tu sais qui est nécessaire d'autre pour la maison, merci de me l'envoyer. » Et je lui demande toujours, quand je le prie, de m'envoyer tout ce qui fait être nécessaire en plus, c'est-à-dire, ce que j'ai cité comme ce que je n'ai plus oublié de citer, enfin, tout ce qu'il fait lui, éternel notre merci et Dieu d'amour, être nécessaire, puisque il sait mieux que nous-mêmes tout ce qui est bon pour nous. Eh bien, je lui rends grâce et gloire, à la maison, le liquide vaisselle était en train de se terminer. Dieu le sachant, le voyant, a bien vu que je n'ai pas nécessairement pensé à citer ça dans mes prières, eh bien, il a mis au cœur de la personne qui faisait les courses de prendre un pack de trois liquides vaisselle qui étaient en promotion, grand format. Je sais avoir vu, je pense qu'il y avait, au moins, donc, je pense pas seulement, c'est sûr, parce qu'au moment où je vous parle, c'est cette bouteille de liquide vaisselle qui est sur l'évier, dont le liquide à l'intérieur est bleu. Donc, c'est une quatrième bouteille, puisque j'ai les autres sous mes yeux. Il y en a une qui est jaune, l'autre est blanche, l'autre est d'une autre couleur, mais il y a encore le liquide vaisselle bleu. Et avec ça, il y avait un produit ménager bleu, des siphons microfibres, peut-être une ou deux serpillères, et bien d'autres choses encore pour la maison. Donc, le Seigneur nous a béni en nous envoyant tous les produits ménagers qui étaient nécessaires pour la maison, et ce, juste quelques heures seulement après que je vous ai fait la prière. Je fais la prière, donc c'était le même jour que je vous ai fait la prière, peut-être une, deux ou trois heures maximum après que je vous ai fait la prière. J'ai voulu vous enregistrer ça tout de suite, et je crois que c'était peut-être pas en état d'enregistrer ou que j'ai pas pu le faire, dépendamment de ma volonté, mais je le dis ici maintenant, je rends grâce et gloire à Dieu qu'il a encore, quand j'ai prié, il m'a mis un cœur de vous dire alors qu'il était, et qu'il a encore, une fois de plus assez, l'exploit de faire diligence pour m'envoyer des bénédictions que je voyais déjà arriver deux ou trois heures après seulement la prière à la maison. Donc, je tenais à prendre le temps de rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là également. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses et pour la rapidité avec laquelle tu m'envoies des bénédictions. Une dernière bénédiction aussi que je sers, c'est en tout cas l'une de celles pour lesquelles j'ai pris conscience après coup que le Seigneur me les a envoyées. J'avais demandé au Seigneur des cerises burlats, parce que Dieu m'a béni, on me permettant d'avoir un cerisier payé dans mon jardin, donc ça ce sont des cerises assez roulats. Mais quand j'étais en étude à Paris, j'aimais beaucoup manger des cerises burlats et c'est une variété que j'apprécie particulièrement. Et le Seigneur, sachant que la personne qui l'a envoyée faire les courses n'aurait très certainement jamais pris de cerises burlats, pourtant elle aussi les aime, mais elle n'aurait pas eu de réflexe pour les prendre. C'est vrai, nous la connaissons, elle n'est pas comme ça. Donc, le Seigneur m'a béni en lui mettant à cœur en fait, puisqu'elle aime les cerises burlats, de prendre un jus de cerises burlats. Et j'ai compris que c'était ce qu'il me disait, bon, à défaut que tu aies le fruit lui-même, au moins je t'envoie le jus de cerises burlats pour te montrer que j'ai entendu la prière de ton cœur et que je l'exhauste, même si tu reçois cette cerise burlats sous une autre forme. En tout cas, moi, ça m'a profondément touchée quand j'ai pris conscience que le Seigneur Jésus m'avait béni de la sorte et je tenais à l'en remercier et à tout simplement que comme j'avais déjà terminé mes enregistrements la fois dernière, je n'avais pas pu rajouter ça. Donc, je n'en parle que maintenant. Mais c'est une bénédiction que le Seigneur m'a envoyée la semaine dernière, je crois. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire aussi sur ce point-là parce que vraiment, ça m'a beaucoup touchée puisque je crois que vous n'entendez pas cette prière dans l'enregistrement, mais je l'ai faite dans mon cœur. J'ai dit au Seigneur comment j'avais une envie de cerises burlats, un peu comme certaines femmes enceintes qui par moments ont une envie de manger des fraises ou des framboises ou que sais-je d'autre, un fruit ou autre chose. Eh bien, moi, ça a été la cerise burlats et le Seigneur Jésus pour me montrer qu'il a entendu le souhait de mon cœur, m'a envoyé ce jus de cerises burlats et je tenais ici à l'en remercier encore. Merci, mon Jésus, je t'aime. Alors, pour revenir au listing de bénédiction d'aujourd'hui, donc je tiens à me grasser et gloire à Dieu qui, comme la semaine dernière, m'a envoyé des boissons bioparticulières à l'avoine, dont je, enfin, je vous avais déjà parlé de ça, qui m'avait envoyé des boissons à l'avoine et à, un peu comme, enfin, il y en a une autre qui est un peu comme du lait d'amande, du lait d'avoine et des choses de ce genre-là. Donc, il en a renvoyé cette semaine parce que c'était nécessaire. La semaine dernière, le Seigneur m'avait béni en m'envoyant, mais l'ennemi avait fait quelqu'un, enfin, la personne dont je vous ai déjà parlé, qui est à la maison, qui est démoniaque, dès que l'ennemi se rend compte que le Seigneur m'envoie une bénédiction, il essaie de l'utiliser pour me la voler. Donc, il avait fait cette personne me boire toute la boisson à l'avoine que le Seigneur m'a envoyée. Donc, je remercie et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je vous l'ai déjà dit, un Dieu qui fait toujours en sorte que, comme il est écrit en Romain 5, verset 20, là où le malabonde, la grâce de Dieu surabonde. Donc, je remercie Dieu, Jésus et son Saint-Esprit qui, une fois de plus, ont fait en sorte que la grâce surabonde. Et le Seigneur m'a donc renvoyé, une fois de plus, cette boisson à l'avoine, sachant qu'elle est nécessaire, qu'elle rentre dans la composition directe d'une des recettes que le Seigneur m'a inspirée. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je le remercie particulièrement. Car ce lait d'avoine est le seul qui convient pour la création d'une recette qui va avec un fruit des antilles. Une fois mélangé avec ce fruit, c'est une recette particulière que le Seigneur m'a inspirée. C'est uniquement cette boisson qui met ce fruit en valeur et qui en révèle toute la saveur. J'ai essayé avec du lait traditionnel, j'ai essayé avec d'autres laits. Ça ne fonctionne pas comme avec ce lait-là. Voilà pourquoi Dieu m'en bénit. Et non, je précise ici pourquoi pour ceux à qui ça pourrait paraître un peu particulier. Donc voilà, le Seigneur sait très bien pourquoi il m'envoie certains ingrédients bien précis plutôt que d'autres quand il me les envoie. Et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je voulais là aussi ici le préciser. Donc j'en reviens maintenant à notre listing de bénédictions d'aujourd'hui, le samedi 4 octobre 2014. Donc le Seigneur m'a envoyé une autre boisson à base de thé vert, de green tea comme on vit, une autre boisson à base de grenade. Et il m'a aussi envoyé le fouille lui-même, la grenade avec les pépins rouges là qu'on connaît. Il m'a aussi envoyé 1,5 kg de sucre comme vous m'avez entendu lui demander de m'envoyer. Vous m'avez entendu lui demander de m'envoyer des boîtes de thon, il m'en a envoyé 3. Donc, et aussi des craquinettes que j'aime beaucoup, vous m'entendiez lui demander de m'envoyer des biscuits dont il souhaite me bénir, voilà, mais il m'a envoyé des craquinettes à la figue. Vous m'entendiez vous dire la semaine dernière comment j'entendais, j'aimais une soupe que le Seigneur m'a fait goûter qui est aux fruits, mais il m'a envoyé une soupe moulinée de, pardon, pas une soupe aux fruits, je dis de bêtises, une soupe de légumes moulinées qui est très bonne. Il m'a envoyé donc une moulinée de légumes qui est très très bonne, 12 oeufs, une chamoisine, des pêches, des raisins rouges et je pense avoir fait le tour des sensées de ce qu'il m'a envoyé ainsi que du pain et je tenais en grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bonnes choses qu'il m'a envoyé vraiment. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants. Alors, une petite précision que j'apporte ici, j'ai parlé de divers éléments pour l'entretien de la maison que le Seigneur m'a envoyé, j'ai tout simplement oublié, je sais vous avoir parlé de serpillères, je crois, j'ai tout simplement oublié de préciser que c'était, pour être un peu plus clair, le bas d'un, puisque nous avions déjà des manches, donc il fallait juste changer la serpillère du balai franche, la partie serpillère ou encore la partie franche du balai franche si vous préférez pour être plus clair, donc le Seigneur m'en a envoyé une nouvelle, enfin voilà, nouvelle partie, nouvelle serpillère de cette partie avec les franges, donc vous avez compris ce que je veux dire. Et également des boîtes de rangement, je pense avoir dit des boîtes de rangement, mais là aussi pour être un peu plus clair, il y a des boîtes de rangement, donc pour ranger, des spaghettis, je ne sais pas, des pâtes, du riz, diverses choses et aussi un autre type de boîte de rangement, les boîtes de rangement, elles sont toutes en plastique mais avec de jolies couleurs et hermétiques donc pour le second type de boîte de rangement qui sont, là ce sont des boîtes de rangement on va dire à peu près dernier modèle avec des espèces de petites ailes là, un peu comme des ailerons qui se referment et qu'on place au frais quand on veut conserver certains plats au frais comme le faisait à l'époque que les boîtes de Tupéouère ou Tupéouère dirait certains. Donc vous voyez un peu de quoi je parle. Et pour terminer, je voulais aussi préciser que le Seigneur m'a envoyé d'un médicament dont un Roland qui sert à, j'avais parlé une fois d'un Roland que le Seigneur m'a envoyé qui s'appelait le bio-freeze, enfin que le Seigneur avait mis au cœur d'une soeur en crispe et qu'il la bénisse encore de me donner alors que je souffrais vraiment qui s'appelait du bio-freeze et qui est un Roland qu'on peut passer sur les articulations ou le dos ou dans les endroits où on a mal, les crapèzes par exemple où on ressent la douleur et c'est un Roland donc celui que je viens de citer qui agit par le foie, enfin la fraîcheur et qui nous dégage des douleurs. Et encore une fois, pour moi, c'est l'occasion de rendre grâce et gloire à Dieu qui est celui, comme je le dis si souvent, qui comme il est écrit dans l'Obsombe 103, verset 3 à 4, nous guérit de toute douleur, de toute maladie. Dieu seul est celui qui nous guérit de toute maladie. Mais je pense aussi à Matthieu 9, verset 35, où il est écrit que Jésus parcourait les villages guérissants dans les synagogues de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité. Je dis ce passage à ma manière. N'oubliez pas de les voir comme il est actuellement écrit. Eh bien, je rends grâce et gloire à Jésus qui continue à nous guérir, à nous délivrer de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité, et de tout seul, dont nous avons besoin de l'être. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour cela. Et c'est notamment le cas. Donc, ça prend de diverses manières. Soit en mettant au cœur d'autres personnes de nous imposer les mains en son nom. Et dans ces cas-là, toute la gloire lui revient parce que nous ne faisons que prier, mais de toute manière, nous ou les autres ne faisons que prier, mais de toute manière, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit seul qui accomplit les miracles à travers nous. Donc, toute la gloire lui revient. Soit, donc il agit comme ça, soit il nous permet aussi d'obtenir, d'avoir les... il met à notre disposition ou à notre portée les voies et moyens pour parvenir à la guérison et donc d'obtenir les médicaments nécessaires pour cela. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et donc, cette fois-ci, je vous parlais du bio-freeze qu'il m'a envoyé la dernière fois. C'était un roulon, donc comme je le disais. Et cette fois-ci, il m'a envoyé un autre roulon dont je n'ai pas le nom sous les yeux, mais qui lui aussi agit de la même manière, pas nécessairement par le foie cette fois-ci, mais qui est un roulon dont on fait rouler la boule dans des endroits douloureux et qui permet une meilleure intégration du produit qu'il contient, que contient le tube au bout duquel il y a le roulon. Et donc, c'est ainsi que le produit est mieux diffusé et permet un soulagement des douleurs plus rapides. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, qui est aussi celui qui est à l'origine, non seulement de toutes les bonnes et belles choses qui existent, et donc tous les bons médicaments aussi, mais toutes les bonnes innovations techniques, technologiques, découvertes en matière de recherche médicale et autres. Et voilà une innovation que je trouve géniale. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu d'avoir, inspiré par la voix de son Saint-Esprit aux personnes qui les ont créées. C'est Roulon qui nous soulage de nos douleurs tellement bien, d'autant que Dieu est aussi celui qui dit de se soigner et qui nous guérira. Donc, vous voyez ici que c'est vraiment Dieu qui nous bénit en nous permettant d'avoir les médicaments qu'il nous faut pour guérir. Voilà, je lui rends grâce et gloire, parce que ça revient à dire de toute manière que toute la gloire revient vraiment, véritablement à l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour à Jésus et à son Saint-Esprit, puisque Dieu est celui qui met à notre portée les médicaments. Et donc, quand quelque part, qu'il nous guérit, quel que soit le biais que l'on cherche à utiliser pour cela, soit, comme je le disais tout à l'heure, par le biais de la prière avec l'imposition des mains, donc ça nous vient de Dieu, puisque nous, et toute la gloire revient à Dieu, puisque nous savons que c'est Dieu qui agit par ce biais-là. Quand nous prions en réalité, c'est Dieu qui nous délivre, qui nous guérit et qui fait le miracle de la guérison, et toute la gloire lui revient. Mais même quand nous achetons un médicament qui nous soulage, eh bien, c'est là aussi toute la gloire revient à Dieu, puisque c'est lui qui nous donne soit les moyens de pouvoir nous procurer, mais aussi les... et aussi celui qui, de toute manière, a donné les moyens pour que le médicament soit créé et qu'il vienne à notre portée afin de nous guérir. Donc, Dieu est celui qui nous guérit véritablement de toutes les maladies, comme le psaume 103, verset 3 à 4 le stipule bien. Et donc, je tenais à remercier le Seigneur, à lui dire ici, « Toute ma reconnaissance et mon amour, merci encore éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, pour toutes les bonnes choses que tu m'as envoyées, et pour toutes les bonnes choses que tu nous envoies, mais à notre portée, toutes les solutions, nous le savons qui sont en Jésus-Christ, c'est vraiment Jésus qui a la solution et les solutions, les réponses à tout ce qui appelle une réponse ou une solution dans nos vies, et toute la gloire lui revient. Et aussi, donc, qui nous donne les moyens de guérir, et qui nous fait guérir, qui nous délivre, donc, de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité, de toute souffrance, de toute forme d'enfer, et je tenais ici à rendre grâce et gloire encore au Seigneur pour cette réalité-là, et à l'en remercier. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Bien, nous sommes aujourd'hui le 6 octobre 2014, et je viens de me rendre compte que j'ai peut-être fait l'erreur de dire 5 septembre tout à l'heure, mais vous l'aurez compris, c'est bien 5 octobre 2014. Les bénédictions que je vous avais citées tout à l'heure du Seigneur, c'était 5 octobre 2014, et aujourd'hui, donc, nous sommes le 6, et je remercie et gloire à Dieu, qui m'a envoyé pour me bénir des pastilles pour lutter contre le mal de gorge, dans la mesure où j'avais pris, ce qui peut paraître un peu paradoxal, un petit coup de foi, je dis paradoxal, dans la mesure où il fait encore bien chaud chez nous, surtout pour un mois d'octobre, où il commence à faire frais en temps normal, mais justement, là, je prends foi d'une manière un peu inhabituelle, et je me rappelle que j'entendais ma grand-mère décrire cette réalité-là, mais on peut avoir un peu du mal à la comprendre, elle peut paraître un peu paradoxale, certaines fois, quand il fait trop chaud, nous transpirons, et si on ne fait pas attention, et comme c'est mon cas, on se lève quelque part, ou il fait froid, ou c'est ventilé, et bien, si on est trempé de sueur, et bien, le vent passe, et bien, avec trop de vent, le vent va faire que la transpiration sèche sur nous immédiatement, et puisse nous donner un coup de foi, je vous assure, enfin, j'arrive peut-être un peu mal à vous expliquer le phénomène, mais c'est une réalité, là encore, et je rends grâce et gloire à Dieu, qui ayant vu que j'étais en train de prendre foi, et d'avoir mal à la gorge, m'a envoyé ses pastilles, ainsi que, après, je l'ai prié, une fois de plus, il continue à exaucer mes prières, et je le dis, tout à l'heure, il vient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, merci encore au Seigneur, parce que tu prends tendrement soin de nous, et pour toutes tes délicates attentions, donc il m'a permis d'avoir aujourd'hui même, tout comme je le dis, il avait demandé des pastilles, dont je parlais, donc à l'instant, pour combattre, les effets du refroidissement, d'ailleurs, vous entendez ma voix être un petit peu enrouée, pas beaucoup, et aussi du gel de polydilane, pour lutter contre les brûlots d'estomac, et du, enfin, un pot de crème, pour le démêlage des cheveux, ainsi que du pain, et donc je tenais à remercier le Seigneur, pour toutes les bonnes choses, dont il m'a béni aujourd'hui, histoire de continuer petit à petit aussi, à vous faire le listing des bénédictions qu'il m'envoie, ça peut paraître être une petite quantité d'éléments que je cite ici, mais je le fais petit à petit, de manière à ne rien oublier, parce que j'essaie, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, et de vous le témoigner, de faire au mieux, et des fois, j'y parviens mieux comme ça, en vous citant chaque jour, ce que je reçois du Seigneur, ce qui démontre là encore avant tout, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que tous les jours, le Seigneur entend nos prières, et tous les jours, il nous bénit toujours de quelque chose, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas nécessairement, comme je le disais la dernière fois, ce ne sont pas nécessairement que des bénédictions matérielles, elles peuvent être spirituelles, ou d'une autre nature, mais ça nous démontre, comment Dieu veille sur nous, tous les jours, comment il a les regards sur nous, et comment il ne nous abandonne jamais du regard, il ne nous abandonne jamais, il prend toujours tendrement soin de nous, tous les jours, et nous bénit tous les jours, et je lui en rends grâce et gloire, là encore, merci Seigneur, je t'aime, et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision, pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'avant de Jésus Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils, Jésus Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui, et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, je remets toute ma vie entre tes mains, puisque t'appartiens, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créé cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers, je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne, merci éternel mon Dieu aussi, de permettre que cette vie que tu m'as donnée, continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, merci aussi Seigneur de faire que je continue, donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon, et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager, et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que, voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à Lui, et me demandait de Lui donner ma vie, de L'accepter, si c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de L'accepter, comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de Lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire, il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire, donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver, pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve, oui Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel, et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire, et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans, et donc je crois que ça ne vous coûte rien non plus de la faire, et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi, et voilà, d'en faire l'expérience, et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière, donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo, ou ce document si vous préférez, réécoutez-le, et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner, et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en marque 9 verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en marque 10 verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Merci. Merci. Merci.